Dans les Pyrénées-Ariégeoises, à Saint-Lizier, il flotte dans l'atmosphère comme un parfum d'enfance, une odeur de confiture. A la chaleur des marmites, Bernard fait mijoter sa fameuse recette à la cerise noire. Ça c'est une technique de confiture de grand-mère, on met rien d'autre, c'est vraiment le fruit, le sucre, c'est tout, ça se fait tout seul, ça cuit tout doucement. Ça va cuire et confire tout doucement. Tout seul ou presque, il faut un puissant tour de main pour mélanger les fruits avec tout ce sucre. 55% au minimum pour faire une confiture dans les règles de l'art. Mais pas de colorant ni conservateur, si Bernard rajoute quelque chose, c'est seulement de la pectine pour la texture et du citron pour équilibrer l'acidité. Maintenant on va laisser fondre un peu, une fois que ça aura fondu, on va rajouter du fruit, on va rajouter du sucre. Les fruits sont rigoureusement sélectionnés et importés du monde entier, comme cette cerise qui vient de Grèce. Quand il l'a reçue, il en a surgelé une partie pour garantir une production tout au long de l'année. Je crois que c'est vraiment un métier à part entière, il faut être vraiment amoureux du produit, moi je suis un amoureux du produit, mais on peut être qu'amoureux du produit quand on voit ça. Qu'est-ce que vous voulez rajouter, il n'y a rien à rajouter. Avec un cuiseur comme celui-ci, il fabrique 500 pots de confiture. Les bocaux sont remplis et scellés, puis étiquetés, cette fois-ci avec des machines. Un moyen de suivre la cadence des commandes, l'entreprise et ses 10 salariés ne connaissent pas la crise. Il y a du changement perpétuel dans les machines parce qu'on travaille de plus en plus, on vend de plus en plus de confiture, donc autant les cuiseurs, eux, ils ne changeront pas, mais tout ça, on peut le changer pour aller plus vite. Un million de pots devraient sortir cette année de l'usine, vendues sur place, en épicerie et même par correspondance. Bernard a créé son entreprise en 2012 et ne s'attendait pas à un tel succès. Quand on a démarré la confiture, on a démarré au fond du garage où on faisait 10 kilos de figues pour empoter à la main jusqu'à 11h, minuit, 1h du matin. On faisait 40 pots par jour, aujourd'hui on fait 7000, 8000 pots par jour. Il propose 250 recettes différentes, mais sa fierté, c'est elle. Cette année, on a eu pour la troisième fois une récompense sur la confiture de fraises qui a été une médaille d'or. On est très fiers parce qu'il faut savoir qu'en France, une confiture sur 4, 25% des confitures qui se vendent en France, c'est de la fraise. Fort de cette notoriété, Bernard s'associe à des artisans de la région pour revisiter les usages de sa confiture. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Philippe, distingué meilleur artisan glasier de France. Salut Bernard. Je t'amène deux confitures qu'on a fabriquées ce matin, je t'amène une cerise noire et une trois fruits. Allez, parfait. T'as mis quoi comme fruit là ? Pêche de vigne, fraise framboise. Ça va être pas mal ça, attraper des... Ensemble, ils travaillent sur un projet inédit, transformer de la confiture en sorbet en n'ajoutant rien d'autre que de l'eau. C'est un produit qui est très agréable parce que le froid vient éliminer quand même cet effet de sucre. Et on a ce goût de fruit cuit qui est recherché dans la confiture. Donc pour moi, c'est un produit que je peux commercialiser de même sans aucun problème. Verdict pour les deux gourmets. On a l'impression de manger la confiture. Ouais, ouais, la confiture en sorbet. Eau naturelle ou glacée, la confiture de Bernard n'a pas fini de régaler du petit déjeuner au dessert.